Des inondations en plein mois de juillet et des pluies record dans Strasbourg et sa région. Conséquence directe, la végétation pousse plus vite et les services techniques sont très mobilisés. Quand il ne pleut pas, on fait une semaine de tonte, non-stop, des broussaillages, enlever les mauvaises herbes. Espérons que le mois prochain, ce sera plus riche en soleil et moins riche en pluie. Au cimetière, avec la sarclette, Mathéo travaille en binôme avec Raphaël, qui lui manipule le désherbeur thermique. C'est assez physique, mais aujourd'hui on a de la chance, il y a un beau temps, donc c'est mieux de travailler quand même quand il y a du soleil que sous la pluie. Donc ça va, on ne se plaint pas et on fait le maximum. Normalement, il y a beaucoup moins d'entretiens sur les espaces verts. Nous avons le double de tonte que d'habitude. On est vraiment pris dans tous les sens. L'impossibilité de faire du mulching impose plus de travail aux employés. Et les mauvaises herbes, ils en ont ramassé près de 900 kilos en une semaine. Avec l'eau, avec la température qu'on a eue et tout, donc ça pousse très vite. On n'a jamais connu ça. C'est vraiment une année exceptionnelle. On n'arrive même pas à suivre tellement il y a de mauvaises herbes. Lundi, les employés couperont les massifs rue de la ville. Encore beaucoup de travail en perspective. Et les autres. Sous-titrage FR ?